... Je voudrais dire qu'ils ont soulevé deux questions importantes. La première, pour réussir la restauration des terres déboisées et dégradées, il faut appuyer sur deux leviers. Le premier levier, c'est la restauration, c'est-à-dire le premier levier, c'est de reboiser. Le deuxième levier, c'est d'arrêter le déboisement. Un phénomène que nous avons constaté dans certains de nos pays, notamment entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, notamment dans la partie sud, c'est le trafic illucide de bois. On aura autant reboiser, mais si on n'arrête pas l'hémorragie avec la coupe de bois et le trafic illucide de bois, on va perdre du temps, l'objectif ne sera jamais atteint. C'est la raison pour laquelle j'ai eu en marge de cette table ronde des échanges avec mon homologue de la Gambie et nous avons décidé de combiner nos efforts dans le sens de la lutte pour faire en sorte que le trafic et la coupe de bois abusue dans les régions frontalières entre le Sénégal et la Gambie soient freinés. Et je pense que ça, c'est une des initiatives majeures pour réussir les engagements que nos deux pays ont pris dans le cadre du défi de Bonn. Je pense que nous allons joindre également la Guinée-Bissau, qui est également concernée, qui peut être impactée. Et je pense que c'est dans cette synergie que nous arriverons ensemble à séquestrer un nombre important de carbone et qui peut avoir un impact significatif, un impact majeur sur ce qu'il convient d'appeler la dégradation de l'environnement. Vraiment, nous avons fait une table ronde qui nous a permis de visiter toutes les questions. Et c'est vraiment important. Et je voudrais encore une fois en profiter pour remercier l'UCN. Vraiment, pour nous avoir permis de nous donner cette tribune pour s'exprimer, échanger, notamment dans le sens de la mise en oeuvre des actions que nous venons de déclarer tout à l'heure, mais également de signer cette déclaration de Dakar qui en résiste encore une fois 2 millions d'hectares dans le cadre des défis de Bonn.